Le peuple burkinabé a décidé de prendre son destin en mer et nous avons l'air ouvert. Arrêtez de ménager le pays, arrêtez de sémer le cao. Parti 5 car l'air est grave à la frontière de Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Est-ce que les gens réfléchissent ? Si quelqu'un assassine Traoré, on a donné combien de milliards à quel pauvre général ? Ce pauvre général, il sera taillé en rondelles devant sa femme, ses enfants. Si quelqu'un touche à Simi ou à Traoré, c'est ce qui va lui arriver. Donc tu imagines, tout le peuple les suit, ce n'est pas du populisme. Pour que toute personne qui va tenter de déstabiliser ou de mettre le feu à ce pays, verra le peuple en face de lui. Dans Ibrahim Traoré du Burkina Faso, pour lui dire, il est la cible prioritaire. T'as-tu de putsch au Burkina qui me surprendrait ? Puisque depuis que ce jeune capitaine est arrivé au pouvoir, il déploie une énergie sans limite pour faire du Burkina d'abord un pays normal. Eh bien, chers foyersseurs, bien sûr, les histoires des tentatives de renversement au niveau du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, bien sûr, continue de faire couler les encres. Et si on va résumer ici, c'est que les recherches qu'on a eu à faire en ce dernier temps, en tout cas, sur les pages où on va dire que non, chers foyersseurs, le président Ibrahim Traoré est la victime de ses propres actes. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui concernant sa renversement et autre chose là, cette tentative de renversement, tout ça là, c'est bien sûr lui-même qui a causé tout cela, c'est lui-même qui a prédit ça, c'est lui-même qui a laissé passer tout ça là, chers foyersseurs, je vous explique pourquoi et comment rester jusqu'à la fin. Et vous allez écouter l'intervention de certaines personnes, de certaines personnalités par rapport à ce sujet, des tentatives de renversement et qu'est-ce qu'il y en est, quelle est la position du peuple, vous les connaissez déjà, quelles sont les réactions du peuple et quelles sont les réactions de certaines personnalités comme vous les avez bien sûr, même au sein du président Ibrahim Traoré là-bas, quelle est la conspiration, pourquoi tout cela et ça vient d'où ? Vous savez, on parle de Béné, on parle de Buc, de la Côte d'Ivoire, de l'Europe, tout cela là, vous allez voir clairement et surtout l'histoire du Béné et de la Côte d'Ivoire va revenir beaucoup sur les lèvres de beaucoup de personnes, alors restez beaucoup, très attentif, on revient enceinte pour déquantiquer, chère François Husser, alors d'ici là. Cette transition dépend du peuple burkinabé et de sa détermination. On l'a vu cette nuit, le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé, c'est déterminé, donc elle est sortie en masse pour défendre son avenir, pour défendre la personne qu'elle a choisi pour la représenter. Ça, il faut se mettre dans la tête. Maintenant, ce qui se passe actuellement en Afrique, nous n'avons pas qu'un seul né, malheureusement. Il y a le néocolon qui est là, mais ce néocolon, il a tellement duré après la colonisation et la pseudo-libération des pays, ce néocolon qui veut continuer à exister parce que sans l'Afrique, il n'y a plus l'Europe. Ce n'est pas qu'il n'y a plus l'Afrique, il n'y a plus l'Afrique, il n'y a plus l'Afrique. Il n'y a plus l'Afrique, c'est qu'il n'y a plus l'Europe. L'Europe risque d'être disloquée parce que c'est un continent très, 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 très pauvre, à beaucoup de niveaux. Il n'y a pas qu'au niveau de l'énergie, il y a d'autres niveaux, toutes les matières premières. Mais il y a aussi les tentacules, et ça, écoutez bien ce que je dis. Quand il y a un pouvoir en place, ou un pouvoir qui a duré aussi longtemps que ça, il y a des tentacules qui ont été tissés. C'est quoi les tentacules ? C'est tous ces gens qui ont réussi à vivre grâce à ce néocolon, les entreprises qui étaient là, les gens qui ont fait fortune grâce à leur collaboration avec ces entreprises. Et ça fait vraiment des tentacules assez profondes quand on arrive à 60 ans, même voire plus. Donc il y a l'intérêt de tous ces gens qui ont vécu grâce à ce système, ou qui durent depuis assez longtemps, qui ne veulent pas de ce changement. Nous, en Algérie, on l'a vu après le Géla, qu'il y a des gens qui ont continué à bon côté parce que ça ne les intéressait pas qu'il y ait un véritable changement. Ils ne savaient pas travailler normalement. Donc il y a ces tentacules. Mais il y a aussi des gens qui voudront prendre le train en marche. On va dire, tiens, il y a une transition qui est là. Elle a réussi à dégager la France. Si M. Craoré commence à briller, nous aussi on peut le faire. D'autant plus qu'au niveau du néo-colon, la place est libre. Donc il y a cette jalousie. Thomas Sankara a été aidé, mais c'est la jalousie qui l'a liée à l'été. C'était son meilleur ami parce qu'il était jaloux de lui. Expliquez-leur, dites-leur, écoutez, la France coloniale arrogante s'est dû passer. Touche à Simi ou à... Alors, comment s'est fait-il que le président Ibrahim Traoré soit victime de ses propres actes ? Rappelez-vous qu'il est monté au pouvoir. Bien sûr, il a renversé le président Tamiba et repris le contrôle du pays. Suite à certaines actions ou bien à certaines revendications, ils ont demandé des actions, des choses pour faciliter la vie aux populations parce qu'ils ont vu que certaines parties des populations ont été opposées au niveau de certaines parties, au niveau du Burkina Faso, où l'armée n'arrive pas pour sécuriser. Donc les gens étaient désespérés. Et donc, les présidents, avec son gouvernement, ont réclamé plusieurs fois au président Tamiba. Mais il n'a pas écouté, il n'a pas répondu, il n'a pas réjudiqué tout ça là. Donc, ils ont même décidé. Et cette dernière attaque, ils ont fait beaucoup de pertes au niveau de l'armée Bessie, du Burkina Faso et autres. Donc, ça n'a pas plu au compliment du président Ibrahim Draouré et qui est revenu renverser. Donc, ça, c'est une autre parenthèse, ça, c'est un résumé du passé. Donc, on ne sait pas là-bas qui nous intéresse. C'est qu'est-ce que le président fait après avoir renversé, c'est le président Tamiba. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quelles sont les décisions qu'il a pris ? Quels sont les antagonismes qu'il a pris ? Quels sont les systèmes ou bien la stratégie qu'il a adopté ? C'est là-bas qu'il y a le problème. Parce que quand il est arrivé, vous voyez, le président Tamiba l'a demandé clairement, cher Foy, il a demandé, c'est vrai, ils ont demandé qu'il quitte, il accepte de quitter. Mais de laisser tranquille ses compatriotes, les soldats qui l'ont suivi, qui l'ont défendu, de ne pas les faire, chose de l'un qui les fait, ils l'ont promis. Le président Ibrahim Draouré, vous savez, c'est quelqu'un qui a un cœur pas tellement violent, mais quelque chose comme ça, il a compris. Bon, je vais dire, c'est ça, j'ai chantier, cela, qui est également un problème. Vous voyez, il a compris, il a accepté, et bon, il a joué léger, bon, il a dit, bon, d'accord, ces gens-là, on va les laisser tranquilles. Donc, ils ont suivi jusqu'au Togo, c'est, comment on l'appelle, le besoin d'Amibas, mais d'autres sont revenus et ont resté au sein de l'armée là-bas. D'autres sont là-bas jusqu'à l'heure, c'était qu'on le laissera là-bas, pour celui-là. Tout le président s'est dit que, bon, c'est pas parce qu'on a renvoyé, on a renversé, ou bien l'air dirigeant, ou bien l'air leader, que non, on va les redicater, ou bien quelque chose, mais on va travailler avec eux. Vous voyez, donc, on va travailler avec eux, on va rester avec eux, en tout cas, même si on ne va pas les faire confiance, on va être avec eux. Donc, le président a été gentil, vous voyez, la sévérité, ça, c'est la sévérité qu'il fait aujourd'hui, là. C'est pas, c'est aujourd'hui qu'il devait faire ça, il devait faire, il devait pratiquer ça depuis très longtemps. Vous voyez, non, c'est comme ce qu'il devait faire au premier abord. Donc, ce qu'il devait faire d'abord, au premier abord, c'est ça qu'il fait à la dernière minute. Donc, vous savez, le président est très sévère maintenant. Quand il est venu, vous voyez, il y a une question d'envoyer les gens au franc, il n'y a pas de question de réquisitionnement, des sanctions, bien, d'arrêter, d'éviter, ou bien des sanctions, les gens, de punir, les gens, d'avoir critiqué, tout ça, tout ça, là, bon, ils avaient laissé le libre-habitat aux gens. Et bon, le président a compris qu'il faut être sévère, il faut être un peu méchant, vous voyez, envers ces personnes-là, il faut les arrêter, il faut les mettre au coin, tout ça. Donc, il a compris ça maintenant. Donc, c'est ce qu'il devait faire peut-être depuis, pour longtemps, il devait être, c'est qu'il, de toute façon, il est maintenant, il devait être comme ça au début. C'est ce qui va lui arriver. Donc, tu imagines, tout le peuple les suit, ce n'est pas du populisme. Les gens qui programment ces coups d'État, j'ai dit la dernière fois ici, je répète, pendant que tu programmes les coups d'État contre quelqu'un, pourquoi, à un seul instant, tu ne peux pas te dire, mais attention, si lui aussi avait les mêmes intentions que moi, tout le monde est puteable, je répète ça, c'est-à-dire qu'on peut faire coup d'État à tout le monde. Tu peux corrompre mon général chez moi, moi, je peux corrompre deux, trois généraux chez toi, qui ne veut pas l'argent. Chacun veut l'argent. Surtout dans les pays où la vie est encore plus luxueuse et plus chère, les gens sont plus corruptibles. Donc, il faut arrêter ça. Ces pays sont venus, ces dirigeants sont venus au pouvoir, ils n'ont dit du mal de personne, ils n'ont provoqué personne, ils disent seulement, nous voulons être plus libres, nous voulons nous-mêmes verser notre sang pour la liberté de notre pays, nous voulons que les richesses de notre pays reviennent à nos populations, que quelqu'un me dise un seul instant, si c'est tiré de la Bible, du Coran, de la Torah, de ce chose, où est le crime des dents ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Vous croyez que le Burkinaabe ne comprend pas qu'avec Ibrahim Traoré, les richesses du Burkinaabe vont lui profiter ? Que le Malien ne comprend pas ça ? Alors, quand on met des petits toqués qui se promènent, qui racontent leur vie, parce qu'ils soutiennent les intérêts, j'ai dit aux gens, si vous aimez la France, vous voulez défendre les intérêts de la France en Afrique, trouvez-vous aussi un langage de politesse vis-à-vis de vos populations, expliquez-leur, dites-leur, écoutez, la France coloniale arrogante, c'est du passé, on va partir sur une nouvelle base. Là, les gens vont vous écouter. Mais on va tuer Traoré, on va tuer Assemi, on va tuer Tiani, il suffit de mettre qu'on les tue, et puis les populations qui étaient pour eux, rapidement vont se rabattre pour soutenir les assassins. Libre, des gens indépendants, ça ne plaît pas, parce que le Burkina était un enclos où quelqu'un a attaché ses moutons, et quand on lui dit que quelqu'un est venu libérer les moutons, il croit qu'on l'a agressé. Donc celui qui détenait le peuple burkinabé comme des moutons dans un enclos, n'est pas du tout d'accord qu'on disait qu'il y avait un jeune capitaine qui disait aux moutons, « Bon, libérons-nous ! » Donc, s'il veut libérer les burkinabés, naturellement, il va essuyer, nous pourrons, nous, des gens qui n'ont d'intérêt. Voilà, donc ces gens de personnes, ces gens de constitution, ont pris le temps, ils ont eu le temps, ils ont la liberté de s'organiser, de prendre le temps, d'occuper le terrain, de s'organiser, de s'entendre, d'avoir des financements, d'avoir des renforts, d'avoir des réconforts, ou bien des soutiens, des parois, ou bien des lots. Bon, et ils ont commencé par réagir, parce qu'ils n'ont pas seulement organisé un seul gouvernement, ils n'ont pas seulement organisé un gouvernement, ils ont eu, il y avait des tailles, des toupes, tout ça là. Donc, quand ça sort, les présidents, ils ferment là-dessus, ils récupèrent, et puis ils maîtrisent. Quand ça sort, les présidents, ils maîtrisent. Vous voyez non ? La population est tellement ignorante. Vous voyez non ? Vous voyez non ? La seule chose que la population, en tout cas la majorité, parce que moi, je ne veux pas dire que toute la population de la population, de la population, non, je ne suis pas sûr. Mais je vais dire que la majorité, quand je dis de la population, je parle de cette majorité qui se manifeste, qui se prend comme gardien du président, il est un grand gardien de sa présence, de la transition, Burkinabé, Cernes, vous voyez non ? Donc, je parle de ça. Et ils sont ignorants par rapport à certaines choses. C'est qu'il sait, c'est que celui qui est là-bas, c'est qu'ils sont en téléphone, ils en téléphone, et ils sont en train de soutenir. Donc, ils le soutiennent, ils le soutiennent. Mais ce qui sont à la tête de vos pays, ce qui sont, ce qui vous dérivez, vos leaders là, il y a certaines qui sont là, qui se disent que les pays là, c'est un capitaine, non, 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 le lieutenant, il ne peut pas venir nous contrôler comme ça. Ou alors, c'est un magistrat qui se dit qu'il a présenté seulement devant nous. Donc, il ne peut pas aujourd'hui venir nous dire ce qu'il faut faire. Et franchement, c'est ça. Mais, ce qu'il soit des gains entre les magistrats et le gouvernement en place également, c'est quelque chose que les populations veulent franchir qu'ils savent et ça prend fin qu'il y ait une résolution là-bas. Mais comment ça va se passer ? La situation du pays n'est pas dans une situation comme les autres pays. Donc, il faut faire certains recours, certains systèmes qui ne sont pas normales pour ramener de l'ordre au pays. Donc, ça, c'est compréhensible. Ça, c'est compréhensible. ces gens-là ont pris le temps de s'organiser, de faire tout ça. Même si c'est la Côte d'Ivoire, je ne dis pas si c'est ça, j'ai entendu, bien sûr, vous et moi, on a tous entendu sur les réseaux sociaux, à la télé, le président en même temps aurait accusé le Béné de Bucino Faso. Allez, les Béné et la Côte d'Ivoire. Pour la France, on va même peut-en parler. Il dit, bien sûr, qu'au niveau du Béné, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas une base militaire française là-bas qui est en train de conspire. D'abord, c'était une affaire de Niger et le Béné. Mais le Béné a totalement nié ça. Aujourd'hui, le président Ibrahim a fait confirmer cela. Déjà, il y a déjà quelques jours, il a dit, on ne peut pas nous dire parce que lui-là les prêts avec lui. C'est ça, ils ont les prêts, ils ont les prêts, c'est ce qu'ils nous ont dit. Tu crois que ce sont ces prêts là qu'on a prévent. Akemi Seba et lui-même, il s'est pris la tête et il a clairement dit tant qu'il n'a pas bien pris ça. Bon, il dit bien sûr les Béné ou Béné ils sont en train de conspire, ils sont en train de faire des trucs ou bien de s'organiser pour venir déstabiliser leur pays de l'AIS parce que déstabiliser le Niger c'est déstabiliser le Mali c'est déstabiliser le Burkina Faso. Il a attaqué le président Arrassane Ouattara. Ça, ce n'est pas de nouveau. Il s'est bien, il a tellement dit devant la télé que c'est comme ça les relations n'est pas bien. La Côte d'Ivoire a changé sa posture avec les états de l'AIS. Le président a dit ça. Maintenant, il dit également qui a tes bases ou bien que dans le maintien des peuples noirs africains en esclavage. Donc, ça ne nous surprend pas. S'il n'y avait pas coup d'état, ça nous aurait surpris. Ça, c'est de deux. En fait, le Burkina, on ne peut pas faire un coup d'état au Burkina seul. Le Burkina, le Mali et le Niger sont devenus des triplés siamois, des frères siamois. Donc, si tu tues un et tu laisses les autres, en fait, tu n'as rien fait. Donc, en fait, c'est une agression globale préparée contre ces pays qui luttent pour leur indépendance. Je parle de la vraie indépendance. Je ne parle pas des papiers bidons qu'on nous a donnés en 1960 et puis les Africains dansaient indépendance, cha, cha, cha. Non, il n'y avait pas... Mais après, vous, en Afrique, on est toujours à la recherche d'une vraie indépendance ? On est à la recherche d'une indépendance. Ce n'est même pas la peine d'ajouter le mot vrai. C'est-à-dire qu'on veut une indépendance puisqu'il n'y avait pas d'indépendance, on veut l'indépendance. Donc, la danse de 1960 indépendance, cha, cha, là. Mais c'était une... Comment on dit ça ? Une fumisterie. Donc, les Africains se rendent compte de ça et veulent leur indépendance. C'est tout. C'est compliqué, ça. La menace dans un nouveau coup d'état en tout cas plane encore sur le Burkina Faso. D'après vous, quels sont les éléments qui présageraient cette situation ? Charlotte, moi, quand le capitaine Ibrahim Traoré avait pris le pouvoir, ses premières déclarations. Déjà, après la première semaine, je me suis dit que ce type-là doit se préparer à des coups d'état tous les jours parce que ce qu'il... l'idéologie qu'il dégage, la prise de conscience de ce capitaine me rappelle un certain Thomas Sankara qui n'a pas... qui ne marche pas ses mots, qui dit ce qu'il pense et au-delà de cela, lui-même, il a dit qu'il s'attendait à cela et dans les heures qui ont suivi le cours d'état, il dit, bon, il a compris, mais dans son interview, il a fait allusion à ça, il dit qu'il avait compris qu'il peut y avoir des dissensions, des divergences de point de vue et qu'il a essayé d'harmoniser. Et puis après, il est passé à la phase de sensibilisation. mais comme les impérialistes sont toujours là, qui veulent toujours mettre fin à cette montée, à cette nouvelle dynamique que j'appellerais une prise de conscience collective africaine et cette prise de conscience collective africaine qui fait en sorte qu'on connaît maintenant le vrai jeu, qu'on jouait à la fois des terreaux qui sont organisés au niveau de la Côte d'Ivoire pour, dans l'intention de venir déstabiliser ou bien venir faire en quelque sorte embrouiller leur transition ou bien leur organisation les pays. Parce que si c'est la population qu'on attaque, c'est qu'on a déstabilisé les pays. Si on attaque les milités, on a déstabilisé les pays, si on attaque le président en place qu'on a déstabilisé le pays. ça c'est quelque chose qui est réel. Maintenant les accusations, ça reste les accusations du gouvernement en place. Si ils le disent, c'est parce qu'ils ont des prêves, ils ont des couches parce qu'un président de la République ne veut pas venir se planter comme ça parce qu'il a envie de dire ça et de dire dire. Donc j'imagine qu'ils ont des prêves concrètes. Ils vont fournir peut-être, ils vont convaincre leur population. Donc chaque fois, je crois que ce qui s'est passé finalement au niveau du Burkina Faso par rapport à cette tentative de coups d'État, le président doit aller au fond parce que c'est qu'on entend les voiles c'est les parties de l'ASBS ou bien qu'on dit ça. C'est-à-dire que la surface parce qu'il y a un pion derrière, il y a un pion derrière. Voilà, il y a un point de cavité où le président on doit rentrer pour des coups pour démanquer afin qu'on ne soit rassuré parce que les collègues ou bien les lieutenants qu'on a arrêté, les radio qu'on a entendu tout ça là, c'est ce qu'on a pu écouter. Sûrement qu'il y a d'autres choses qui se passent à l'intérieur, à l'intérieur, qui se passent sérieusement, consciencieusement parmi tous nos États-là. Vous voyez, ces gens-là, on ne connaît pas leurs objectifs, ils veulent juste s'accorder l'argent parce que d'autres disent qu'on les donne, l'argent, on les finance pour dire que non, venez, venez, faites ceci, venez, faites ceci. Bon, je me demande, c'est le lieutenant, c'est regardé, c'est regardé de la tête du pays, est-ce que l'argent encore peut les permettre de choisir, il peut choisir encore l'argent ou d'autrement de leur pays ? Question, c'est une question qui se pose beaucoup de Burkinabé, beaucoup des pan-africains, beaucoup d'africains même. Donc, c'est vrai, c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage parce que je pense que la population burkinabé en a assez vue, en a assez vue comme Kureta, en a assez vue comme attaque, en a assez vue comme déstabilisation, il en a sa vue, il en a marre maintenant, il a besoin de paix, il mérite aujourd'hui une stabilité, avoir un président où on ne s'inquiète pas à son sujet maintenant, vous voyez, dans les pays, les gens vont pouvoir ne font pas chaque fois aller laisser au carré faut dormir là-bas, laisser leur famille pour dire que non, on est en train de veiller juste au président, comment on appelle, sur la transition du pays et malgré ça, il y a encore des gens qui sont là, qui pensent que non, c'est pas ce que le peuple a besoin de ça, ils ont autre chose à proposer, donc, moi je pense que s'il y a d'autres personnes qui ont des trucs à proposer, je vais donner mon humble avis, mon petit avis parce que je suis tenté de prendre en position que ce soit du côté du peuple ou du côté du président ou du côté du secournel, moi je suis avec le peuple, si les gens ont des proposions meilleurs que ça, ils n'ont qu'à la présence de proposer ça, ils n'ont qu'à attendre lorsqu'on va mener, on va mener la transition en termes pour aller à une élection, pour aller à une élection qui va diriger le Burkina Faso, vous allez imparmer votre projet de société, créer votre groupement, votre parti politique, aller aux élections et vous revenez avec des victoires si le peuple est d'accord avec eux qu'on vit, le travail, s'il n'est pas d'accord, ils choisissent, ils sont meilleurs, donc je pense que non, on doit laisser le temps aux gens de travailler, on doit arrêter d'aider, chercher tout ça parce qu'actuellement, le président de l'Iblame Traoré s'est doté de beaucoup de choses à travers avec la Russie, à travers avec les autres choses, qu'ils soient les matériels, les matériels, les matériaux, les travaux, ou bien des communications, ou bien des logistiques, pour les drones, tout ça, il s'est bien occupé de tout ça, quelque chose que les gens devaient faire depuis, il n'a pas fait, il s'est bien occupé de tout ça pour défendre son pays. Aujourd'hui, les communications, ou bien tout ce que les gens ont fait, il a une capacité, une possibilité, un moyen, un grand moyen de pouvoir démantler tout ça, donc ceux qui sont en train de conspire et conspire tout ça, c'est parce que ça le fait qu'ils ralentissent les choses, on a d'autres choses à faire au niveau du Burkina Faso, il y a la députée, il faut développer l'économie, il faut développer l'industrie, ou bien, comment on appelle, le domaine de la santé, la culture, l'éducation, tout ça, il y a des trucs à faire, il y a des trucs que les choses sont pressées, il faut avancer, il faut avancer, on va arrêter, qui va se juger, qui va juger le pays, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, le pays et tout ça, et pensons au bien de la population, chez l'idée, donc chez la position on ne va pas trop bavarder, tournez votre avis dans les commentaires, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'acheter la communication, liker la vidéo, c'était le tournoi du jour, alors, depuis cette Côte d'Ivoire, je vous salue, et bien restez tranquille, restez, c'est bien, sur votre objectif, et c'est le bonnet du peuple, c'est la voix du peuple qui compte, d'ici la portée, ou bien, qu'est-ce qui vous bénisse, t'es qu'elle.